En 1996, sortait Super Mario RPG Legend of the Seven Stars aux Etats-Unis et au Japon, fruit de la collaboration entre Square et Nintendo. Et à cette époque, le visage de Mario était partout, et envahissait les petits comme les grands écrans. Avec plus ou moins de succès, on se souvient du film de 93. Et près de 20 ans plus tard, c'est amusant de constater que l'histoire se répète. Puisqu'avec le succès du film au box-office, la franchise rencontre un succès insolent et profite de cette occasion pour ressortir les premiers pas de Mario dans le monde du RPG. Un premier Mario RPG que je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer, faute de m'adonner à l'import. Et désormais, c'est chose faite, puisque j'ai même pu terminer l'aventure. Je vais donc vous livrer mon avis complet sur ce super Mario RPG. Alors, qu'est-ce qui change ? En mieux ou en moins bien ? Et au-delà du remake, est-ce que le jeu vaut toujours le coup en 2023 ? Je vous dis tout. Salut la team JVM, ici Tamalou. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le test complet de ce titre que je n'osais espérer au final. Et puis, ça y est, on est parti. Qui dit RPG dit jeu qui se repose en grande partie sur la narration. Et de ce point de vue-là, Super Mario RPG réussit son pari. Ici, c'est pas tant l'histoire qui nous est contée qui est particulièrement remarquable, puisqu'il s'agit de récolter 7 étoiles, non. Le titre est particulièrement intéressant au niveau de la manière dont l'histoire nous est contée, puisque dès le début, le jeu se moque immédiatement des affrontements habituels entre Mario et Bowser. Il nous indique qu'il prendra le contre-pied de ce à quoi on peut s'attendre. Si aujourd'hui, la licence des Paper Mario ou des Mario et Luigi pourra faire paraître ce procédé assez familier et assez couru, c'était pas du tout le cas en 1996, Mario RPG étant le premier à ainsi s'amuser avec la franchise Super Mario Bros. Et plus on progresse dans l'aventure, plus on est constamment surpris par les nombreux retournements et surprises que ce Super Mario RPG nous réserve tout au long de son aventure. Et pour le coup, pour ne pas vous gâcher les nombreux éléments que vous pourrez croiser sur votre route, mes captures de jeu se limiteront aux premières heures seulement. Toutefois, l'un des reproches qu'on peut tout de même faire au titre, concerne justement le temps, le titre s'avérant assez court pour voir la fin, même s'il se montre plutôt généreux en contenu optionnel et qu'on appréciera les ajouts ça et là, mais encore une fois, c'est aussi un jeu qui demande de se replacer dans le contexte et il offre déjà beaucoup pour une première entrée dans la série. Et vraiment, ce jeu, ce remake, c'est une lettre d'amour au jeu Mario et à Nintendo dans son ensemble, tant il reprend avec humour plein de personnages ou de situations existantes. Et oui, je pensais que ce n'était pas le cas dans la preview, mais ils ont bien gardé certains personnages ou certains modèles qu'ils ont mis en 3D référence à d'autres licences de Nintendo. Bref, on s'amuse, on progresse avec plaisir et malgré le temps qui a pu passer et qui passe assez rapidement dans cette aventure, parfois certaines longueurs aussi, comme des couloirs d'ennemis, on a toujours envie de relancer une partie pour savoir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, si on s'intéresse à son gameplay, à la manière des Mario plus Lapin Crétin qui offrait une nouvelle approche de jeu pour notre célèbre plombier, Super Mario RPG est un crossover inattendu pour l'époque, on se souvient, on est en 1996, entre Mario et le JRPG. On déplace donc Mario dans une vue en 3D isométrique, passant de zones à explorer, de donjons à des villes, où on trouvera marchands et PNV, et une carte pour se déplacer d'un lieu à l'autre, qui n'est pas sans rappeler non plus celle des Donkey Kong Country. Dans ces phases, Mario étant Mario, il peut tout de même sauter, ce qui lui permettra de passer différents obstacles. Et d'ailleurs, le titre n'est pas avare en phases de plateforme, qui, pour le coup, seront parfois assez atroces à cause de la perspective. J'ai parfois passé un quart d'heure sur certains passages, ce qui est assez ironique quand on y pense pour un jeu Mario. Et au final, ce sont les vrais moments du jeu, où je trouve que le titre accuse le poids des années, ça plus certaines phases de mini-jeux peu précises, même si le remake tend quand même à gommer ses soucis, et est un peu plus précis, notamment au niveau des phases de plateforme. Mais c'était pas tout, et ce remake a aussi apporté beaucoup d'ajouts au niveau du système de combat, qui adoptent un système de tour par tour. Et ici, ce système est repris, avec des gardes et des attaques plus puissantes en appuyant sur A au bon moment, et la possibilité de choisir parmi une équipe de trois combattants, avec chacun leur technique et autres. Cependant, là où la version de 96 se contentait de poser les bases, celle de 2023 tient compte de l'époque à laquelle il sort, et tourne son remake, je trouve, vers une plus grande accessibilité. La volonté d'amener son public vers un autre type de jeu est donc toujours présente, mais elle est remodelée pour être en accord avec les goûts de notre époque, et c'est sans doute l'un des éléments, je trouve, les plus intéressants de ce remake. Que ce soit via l'ajout d'une jauge de combo, d'attaques combinées dévastatrices, ou bien encore via la possibilité de changer ses membres en plein combat, tout a été pensé pour ne pas frustrer le joueur, en ne le privant pas d'options qui sembleraient évidentes en 2023. Cela rend alors du coup le jeu un peu plus facile, ça c'est indéniable, mais rassurez-vous, il y aura quand même toujours du challenge pour ceux qui le chercheront dans ce Mario RPG. Dans tous les cas, si vous connaissez ce système de combat qui a été plus ou moins repris dans les Paper Mario et dans les Mario Luigi, c'est quand même vraiment, il faut le noter, un système de combat qui est très intelligent, car il oblige à rester concentré sur ce qui se passe et à nos actions, tout en nous récompensant ici via l'ajout de la jauge de combo. Et en plus de ça, il n'est pas rare qu'on ait des surprises lors de certains affrontements de boss, avec un gameplay qui change en plein affrontement. Après, oui, clairement, il faut le savoir, le jeu reste une expérience grand public, à l'image des éléments de personnalisation qui sont assez limités, puisqu'on ne peut changer que 3 pièces d'équipement et que l'on ne débloque plus d'attaques spéciales passées à un certain niveau qui arrivent relativement vite. Mais il faut prendre ce Super Mario RPG pour ce qu'il est, une porte d'entrée. Et honnêtement, je pense vraiment qu'il peut mener de nouveaux joueurs vers ce genre qui mériterait tellement plus de reconnaissance. Et au niveau de sa réalisation, ce Super Mario RPG, je trouve qu'il fait tout pour que l'on s'y intéresse. A l'image de son esthétique absolument enchantresse, vraiment, je trouve que ça fait plaisir de voir Mario décliner de différentes manières, après Super Mario Bros. Wonder qui prenait aussi un vrai parti pris esthétique. Et c'est le cas de ce Super Mario RPG qui, non content de proposer quelque chose d'inédit, offre un rendu qui est vraiment en plus respectueux de son matériau d'origine, tout en le magnifiant. Car à titre de rappel, Super Mario RPG en 96, c'était ça quand même. Et en plus, Super Mario RPG se paie le luxe d'avoir des cinématiques de toute beauté qui viennent récompenser notre progression et qui me rappellent à titre personnel mes premières aventures sur les Final Fantasy en 3D, où on attendait avec avidité la prochaine cinématique. Pour le coup, on reste dans cette expérience à l'ancienne baignée de nostalgie. Et cela est bien évidemment grandement mis en valeur aussi par la bande son qui est sublime, vraiment, je pèse mes mots, mais parcourir l'aventure a été un réel plaisir grâce en grande partie aux réorchestrations. Mention spéciale pour le thème de Forest Maze et son violon qui vient nous surprendre en plein milieu, sublime. Et en plus, on peut même réécouter les anciens titres. Après, je dois bien avouer que certains thèmes tournent un peu en boucle, comme celui des combats ou des boss, mais dans l'ensemble, c'est un sans faute. Et encore une fois, ça respecte avant tout aussi le matériau de base de ce point de vue-là. Bref, tout a été mis en oeuvre pour faire en sorte qu'on découvre ce Super Mario, RPG dans les meilleures conditions possibles. Et ce Super Mario RPG, vraiment, c'est un petit plaisir coupable auquel on revient très facilement et y contient en plus cette magie indescriptible présente dans les jeux Mario habituels, mais aussi la magie que l'on retrouvait dans les anciens RPG tour par tour. Et là, vraiment, réussir à retrouver tout ça dans ce Mario RPG, ce n'était pas une mince affaire et pourtant, ils le font avec brio. Alors du coup, que penser au final de ce Super Mario RPG ? Vous le voyez, je suis plutôt emballé, même si j'ai quand même quelques réserves à émettre. En effet, il est vrai que certains pourront lui reprocher parfois le fait qu'il s'en tienne trop à son matériau d'origine, que ce soit au niveau de son gameplay, de sa durée de vie ou à l'absence de véritable nouveau contenu. Et oui, le prix reste, je trouve, un peu élevé quand même pour une telle expérience qui baigne dans les années 90 et qui n'est du coup plus tout à fait au standard actuel. Cependant, il est incontestable qu'il ne s'agit en aucun cas d'un remake fainéant. A travers ce remake, on sent tout l'amour et tout l'intérêt qui a été porté au jeu de base et toute la volonté, surtout des développeurs, de faire plaisir aux joueurs, de les amuser et surtout aussi de s'amuser avec eux. Et cela, ça passe par une refonte graphique et sonore totale qui font de Super Mario RPG un titre qui peut véritablement être apprécié avec nos standards actuels. Cela passe aussi par le gameplay et le système de combat dont les ajouts ne semblent pas énormes à première vue, mais changent radicalement l'expérience de jeu dans le bon sens. Super Mario RPG n'est donc pas parfait car il se repose lui-même sur un titre qui était perfectible vu que c'était le premier essai de la franchise Mario dans le genre du RPG. Mais je vous assure que la base était déjà fabuleuse et que l'on prend énormément de plaisir à progresser dans cette aventure rythmée et colorée à l'humour omniprésent qui tend encore un peu plus à décrasser l'image poussiéreuse du plombier moustacheux. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai attribué la très bonne note de 16 sur 20 à ce Super Mario RPG. Avec la ressortie de ce titre, Nintendo retourne vers le monde du RPG et on espère que cela va se poursuivre en grande pompe, le remake de Paper Mario, la porte millénaire étant plutôt rassurante de ce point de vue-là. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et d'ailleurs, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Tamalou dans tous les cas pour JVM et sur ce, je vous dis à bientôt.